Bonjour à tous, bienvenue dans la classe d'AGGSP. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au premier thème du programme intitulé « De nouveaux espaces de conquête ». L'hebdomadaire du magazine Le 1 du mois d'avril 2021 en fait son objet d'étude. Il s'intéresse plus particulièrement à la conquête de l'espace extra-atmosphérique et plus précisément encore à celle de Mars. Mais les nouveaux espaces à conquérir ne se limitent pas à cela, mais aussi aux conquêtes des mers et océans. C'est ce que nous allons voir dès à présent dans le cours qui va suivre. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, les océans représentent 70% de la surface de notre planète. Ils ont toujours conditionné la vie sur Terre. L'espace extra-atmosphérique, lui, paraît être infini, même si aujourd'hui les scientifiques n'ont pas les moyens de dire si tel est le cas ou non. Ce dernier représente un nouvel espace de conquête pour les hommes. Mais revenons aux relations entretenues entre les sociétés humaines et ces espaces. La connaissance et la maîtrise de ces deux espaces a été en évolution constante. En effet, depuis le début de l'histoire, les sociétés humaines ont sans cesse conquis de nouveaux espaces. En marge de l'Eukumen, le terme renvoyant au monde habité chez les Grecs de l'Antiquité, les espaces maritimes sont longtemps restés à l'écart de cette appropriation. Mais à partir du XVe siècle, les progrès de la navigation et la période des grandes découvertes permettent une meilleure connaissance des mers et des océans. Aujourd'hui, ils sont largement parcourus et exploités. La conquête spatiale, elle, est plus tardive. Mais elle repose sur des progrès techniques qui permettent d'en améliorer la connaissance. L'exploration et la conquête spatiale va s'accélérer après la Seconde Guerre mondiale et dans le contexte de rivalités impliquées par la guerre froide. Mais au XXIe siècle, on peut se demander si ces espaces ne représentent pas les dernières frontières pour l'homme. En effet, espaces et océans font l'objet d'une conquête et d'aménagements visant à l'appropriation et à l'exploitation de leurs ressources, déjà très avancées pour les espaces maritimes, mais encore en devenir pour l'espace. On peut parler d'une territorialisation croissante. C'est-à-dire un processus d'appropriation d'un espace en le délimitant ou en l'aménageant, bien que cette territorialisation soit récente et inachevée. Cette appropriation suscite pourtant des conflits d'acteurs et des tensions, faisant de ces espaces des enjeux stratégiques que les États s'efforcent de maîtriser, notamment par des moyens militaires. Ainsi se pose la question du droit de s'approprier les espaces. Concernant le droit de la mer, de nombreux États ont signé la Convention de Montego Bay en 1982, concernant le droit spatial, ce dernier reste assez indéterminé. En 1967, en pleine guerre froide, les États-Unis et l'URSS avaient signé le Traité de l'Espace encadrant l'exploitation et l'appropriation des corps célestes. Cependant, en 2015, dans un contexte de course à l'espace avec la Chine, les États-Unis imposent de manière unilatérale le Space Act, qui rompt le précédent traité pour pouvoir s'emparer des ressources spatiales. On peut alors se demander en quoi les espaces maritimes et l'espace extra-atmosphérique représentent des enjeux multiples au XXIe siècle. Chapitre 1, Conquête, Affirmation de Puissance et Rivalité Pour traiter ce sujet, il s'agit d'abord de définir les termes qui le composent. Ce dernier concerne les conquêtes. Le pluriel nous indique une multiplicité de formes de conquêtes. Ce sont des appropriations d'espace ou de territoire par un acteur étatique ou non, usant de la force, de la diplomatie ou encore du droit. La puissance est un concept vu en année de première. Elle représente la capacité d'un acteur étatique ou non à contraindre ou à influencer un ou d'autres acteurs. Joseph Nye, spécialiste américain des relations internationales, distingue différentes formes de puissance. Le hard power, qui est la capacité de contraindre par la force. Le soft power, qui est la capacité d'influencer un ou plusieurs acteurs. Lorsqu'un état réussit à réunir hard power et soft power, alors il atteint ce que Joseph Nye appelle le smart power. La recherche de puissance par les états a régulièrement pour conséquence des conquêtes. Ces dernières entraînent alors des rivalités, c'est-à-dire des oppositions liées à la recherche de supériorité. Tous ces termes s'appliquent alors aux espaces maritimes et à l'espace extra-atmosphérique. Nous nous intéresserons davantage au XXe et XXIe siècle pour traiter ce sujet. Ainsi, on peut se demander en quoi les espaces maritimes et l'espace extra-atmosphérique représentent des enjeux de puissance pour les états depuis le XXe siècle. Chalon 1, les enjeux géopolitiques d'une conquête. La course à l'espace des années 1950 à l'arrivée de nouveaux acteurs. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, Etats-Unis et URSS se disputent les ingénieurs allemands à la pointe de la technologie aérospatiale de l'époque, allant jusqu'à fermer les yeux sur leur passé controversé au sein du parti nazi. C'est le cas de Werner von Braun, qui est à l'origine de la première fusée V1 et puis de la fusée V2, arme de guerre qui sera ensuite la base de la conquête spatiale. Ainsi, là, dans le contexte de la guerre froide, la course à l'espace devient une priorité entre les deux grands, entre 1947 et 1975. En effet, les exploits extra-atmosphériques sont le symbole de la supériorité idéologique. Le 4 octobre 1957, l'URSS réussit le premier exploit en envoyant Spoutnik, le premier satellite artificiel dans l'espace. C'est un véritable coup de massue pour les Etats-Unis qui pensaient être en avance sur leur adversaire. En 1961, l'URSS réussit de nouveau un exploit en envoyant Yuri Gagarin, le premier homme envoyé dans l'espace. Mais en juillet 1969, la véritable prouesse provient de la mission américaine Apollo 11, lors de laquelle Neil Armstrong et son équipe posèrent leur vaisseau sur la Lune. C'est à cette occasion qu'il dira cette phrase célèbre « C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité ». À partir de 1975, s'amorce une période de détente entre les deux puissances et les enjeux spatiaux prennent moins d'ampleur. De plus, la course à l'espace avait nécessité des budgets très élevés. C'est le temps de l'exploration spatiale en vue de son exploitation et d'une présence humaine plus longue grâce aux premières stations spatiales. Mir pour les soviétiques, Skylab pour les Américains. Les techniques évoluent et dans les années 1980, les Américains passent de la fusée à la navette spatiale avec Columbia puis Challenger. Au début des années 1980, l'élection du président républicain Ronald Reagan va relancer la compétition spatiale. En 1983, il officialise le programme d'initiative de défense stratégique ou « Guerre des étoiles ». Il s'agit d'assurer par leur avance technologique leur suprématie géopolitique écornée par les soviétiques dans les années 1970. Cette relance à la course spatiale ruine l'URSS qui chutera en 1991. Mais la course à l'espace concerne des puissances autres que l'URSS et les Etats-Unis. En effet, dans les années 1960, les Européens s'engagent dans la conquête spatiale. En France, Charles de Gaulle, qui souhaite faire de la France une puissance de premier plan, réunit les conditions nécessaires pour créer le CNES, le Centre National des Études Spatiales, à l'origine de la première fusée française, Diamant, en 1965. La France est à la pointe du programme spatial européen, avec les Allemands, les Italiens, les Britanniques, les Belges ou les Néerlandais, unis dans une même agence spatiale, les Aïns. Elle a permis la création des fusées Ariane et du satellite Galiléo. Ce sont surtout les pays émergents qui ont connu une ascension fulgurante dans le domaine des réussites spatiales. Chine, Inde, Qatar veulent leur statut de nouvelle puissance. C'est aussi une démonstration de leur maîtrise technologique qui n'a plus rien à envier aux Occidentaux. La Lune a aussi bénéficié d'un regain d'intérêt. Par exemple, en 2019, la Chine pose un véhicule sur la face cachée de celle-ci. Mais aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers les missions martiennes. En 2020, les États-Unis ont envoyé un nouveau robot sur la planète rouge, Perseverance, ce qui est une véritable prouesse technique étant donné que Mars est à 6 mois allé de la Terre, c'est-à-dire à 62 millions de kilomètres. Cependant, le XXIe siècle a vu les acteurs publics se désengager de la course à l'espace tant les projets pèsent dans les budgets des États. Ainsi, au début des années 2000, des acteurs privés commencent à remplacer les États dans ce rôle. Richard Branson, le PDG de Virgin, crée Virgin Galactic pour développer le tourisme spatial. Tout comme Jeff Bezos, PDG d'Amazon, qui lui a aussi créé sa compagnie Blue Origin, qui aura le même type d'activité. Enfin, citons la firme emblématique d'Elon Musk, SpaceX, qui a remporté les contrats avec la NASA pour emmener les spationautes avec ses lanceurs réutilisables Falcon, sans oublier les projets de colonies lunaires et martiennes avant 2035. Cette entrée des acteurs privés dans le jeu spatial a été nommée le New Space, car il marque une rupture très nette avec l'ancienne conquête spatiale. Ici, l'espace commence à être considéré comme un lieu de loisir, voire un futur lieu de colonisation. Jalon 2. Affirmer sa puissance à partir des mers et des océans, la dissuasion nucléaire et la projection marine. Le navigateur anglais Sir Walter Riley est un des premiers au XVIe siècle à souligner l'importance géopolitique et économique de la maîtrise des mers pour un pays. Une de ses citations les plus connues est la suivante « Qui tient la mer, tient le commerce du monde. Qui tient le commerce, tient la richesse. Qui tient la richesse du monde, tient le monde lui-même. » Cette parole résume à elle seule la future politique économique du Royaume-Uni, qui deviendra grâce, en grande partie, à sa supériorité maritime, la première puissance économique du XIXe siècle et le pays pionnier de la révolution industrielle. Ainsi, le contrôle des mers et des océans sera une condition préalable à la source de la puissance des pays. Aujourd'hui, les États-Unis contrôlent encore les océans avec leurs sept flottes qui occupent tous les espaces maritimes du monde. Ils disposent de 11 porte-avions et d'une cinquantaine de sous-marins nucléaires. La Chine, elle, dispose de 3 porte-avions et bientôt un quatrième. Les espaces maritimes sont des espaces de projection, de puissance et de rivalité. Par conséquent, les grands pays possédant une marine de guerre peuvent agir loin de leurs frontières grâce à leurs porte-avions et sous-marins lanceurs d'engins, nucléaires ou non. Cela permet aux États disposant de ces marines de sécuriser les approvisionnements et d'intervenir si besoin. La militarisation croissante du monde passe par une augmentation des capacités navales et transforme les mers en espaces de rivalité. Depuis le mandat de Barack Obama, l'administration américaine a compris que le centre de gravité de la puissance s'était déplacé vers l'Asie. Le grand rival chinois met en place sa double stratégie des routes de la soie, je vous renvoie à vos cours de première, mais aussi du collier de perles qui est la mise en place de bases navales dans l'océan Indien, comme à Djibouti. De plus, les tensions sont de plus en plus fortes en Asie-Pacifique, notamment autour des contentieux sur l'appropriation de la mer de Chine orientale et méridionale par le géant chinois au détriment de ses voisins. La Chine artificialise des îlots pour en faire de véritables porte-avions insubmersibles. Au-delà de l'aspect géopolitique, les mers et océans représentent des enjeux géoéconomiques. D'abord, ils sont source de nombreuses richesses indispensables au bon développement des sociétés humaines. Énergie fossile, pétrole et gaz, ressources halieutiques, c'est-à-dire des produits de consommation alimentaire, poissons et crustacés, mais aussi minerais, ou encore utilisation de la biodiversité marine. De plus, mers et océans sont le support des échanges maritimes mondiaux. En effet, 90% du commerce mondial se fait par voie maritime entre les zones d'extraction de matières premières, Afrique, Moyen-Orient, de production de produits finis, l'Asie, et de consommation, autrement dit, les marchés des pays développés de l'Occident, en Amérique du Nord, mais aussi en Europe occidentale. Les pays ne disposant pas de littoraux sont ainsi très désavantagés. Pour conclure, espaces, mers et océans ont représenté et représentent encore aujourd'hui des enjeux de puissance fondamentaux pour les États. Ces enjeux sont divers. Pendant la guerre froide, États-Unis et URSS s'affrontant dans le cadre d'une rivalité idéologique devaient montrer que leur idéologie était supérieure à celle de l'adversaire. Ainsi, la course à l'espace devait révéler au monde la supériorité technologique de ces deux puissances. Cette course à l'espace revient sur le devant de la scène internationale à l'heure actuelle avec une rivalité entre la Chine et les États-Unis que l'on voit s'accroître depuis les années 2000. La domination des mers et des océans, elle, est aussi un enjeu de puissance pour les États. Selon le géopolitologue américain du XIXe siècle Alfred Mahan, la puissance d'un État se fonde sur la domination de l'océan mondial. Il tire cette conclusion de l'observation de la domination des mers et océans de l'Empire britannique au XXe siècle. Il a alors grandement influencé les États-majors américains du XXe et XXIe siècle dans leur recherche de suprématie sur ces espaces maritimes. Ainsi, ces espaces maritimes représentent un enjeu stratégique militaire pour être en capacité de se projeter en cas de conflit économique pour contrôler le commerce maritime mondial. On comprend alors mieux pourquoi ces espaces font encore l'objet de tensions de nos jours. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501